Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de participer cette année encore au lancement de cette belle fête que sont les Erasmus Days. Cette cinquième édition, dont le succès européen et mondial s'amplifie année après année, est une occasion unique. C'est d'abord une occasion unique de partager les réalisations d'Erasmus+, ce programme phare de l'Union Européenne qui permet à des étudiants, mais aussi aux élèves apprentis, aux futurs professeurs, aux professeurs, aux jeunes ou demandeurs d'emploi, aux lycéens professionnels, de faire l'expérience formatrice de la mobilité et des échanges européens. Mais c'est aussi une occasion unique de contribuer au débat lancé par l'ensemble des États européens et la Commission européenne sur l'avenir de l'Europe. Il est essentiel que les jeunes puissent largement s'exprimer et qu'ils le fassent dans ce cadre notamment. La crise sanitaire a bousculé nos habitudes et en particulier notre conception du déplacement, du voyage, de la mobilité. Je suis heureux de voir que le programme Erasmus+, a su s'adapter à la période de crise sanitaire pour maintenir les échanges. Dès 2020, de nombreux assouplissements se sont mis en place, par exemple en imaginant de nouvelles formes de mobilité, comme la mobilité hybride qui permet de combiner mobilité virtuelle et mobilité physique lorsque celle-ci redevient possible. Cette année fut quand même particulière. Elle a été marquée par la transition vers le nouveau programme Erasmus+, 2021-2027, qui a connu une augmentation de son budget sans précédent, plus 80% et logiquement davantage de moyens pour créer de nouveaux projets, ce qui me réjouit beaucoup. Des nouveaux projets pour découvrir de nouveaux pays, des nouveaux projets donc pour aller dans ces pays pour étudier, pour se former, pour s'engager, pour travailler. Et 2022 sera, comme l'a annoncé la présidente van der Leyen, l'année européenne de la jeunesse. Et ça, c'est évidemment une opportunité nouvelle d'aller encore plus loin grâce à ce très beau programme. Je souhaite ainsi, en France, que toutes les écoles et tous les établissements scolaires aient un partenaire européen, qu'ils puissent s'appuyer davantage sur le programme eTwinning pour s'engager dans des projets européens. Je souhaite aussi que les étudiants de MasterMEF et les professeurs bénéficient davantage de ce programme pour se former, pour partager des expériences européennes, que les ISPE soient particulièrement mobilisés pour développer les partenariats en Europe au bénéfice d'une formation des professeurs qui soient vraiment influencés par la dynamique européenne. Il y aura d'ailleurs une expérimentation lancée dès janvier prochain avec 10 INSP pour lancer un module européen. Il y aura donc des académies des professeurs, comme on les appelle, qui permettront également, à l'image des universités européennes, de créer des alliances entre les instituts de formation des professeurs européens. Concrètement, ça veut dire qu'un professeur français pourra avoir, ou un futur professeur français, un étudiant qui se destine à être professeur, pourra aller dans un institut de formation d'un autre pays voisin, par exemple. Les lycéens professionnels et les apprentis bénéficient quant à eux d'une nouvelle initiative. C'est aussi très important. Ce sont les centres d'excellence professionnelle pour faire davantage de projets, davantage de mobilité, davantage de stages. Erasmus+, fêtera ainsi ses 35 ans l'année prochaine. Et au fil des ans, ce programme a bien su faire la démonstration de son utilité dans la construction d'une citoyenneté européenne porteuse de valeurs communes, d'humanisme, de tolérance, d'échange, de partage. L'esprit européen porté par l'éducation, porté par les professeurs. C'est pourquoi je vous invite à participer nombreux pour cette cinquième édition des Erasmus Days. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada